En Belgique, il a une formation de politologue, mais il s'intéresse à l'histoire. Et première question, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Il s'intéresse à l'histoire, pourquoi ? Ah, pourquoi je m'intéresse à l'histoire ? Allant jusqu'à faire un livre et faire un travail quasi de doctorat. C'est-à-dire, on retracait toute l'histoire de Tunisie. Pourquoi est-ce qu'un individu banal arrive à faire ça ? C'est quasi un besoin. Qui est votre père, qui est votre mère ? Vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Et en fait, comme nombreux de vos enfants, sans doute, moi j'étais à l'école française de Mutielville, et j'adorais l'histoire, c'était passionnant. Mais c'était une sorte de France. En fait, je me suis dit, mais en fait, moi je suis tunisien. Donc, même si c'est intéressant, quelle est l'histoire de Tunisie ? Et je me suis rendu compte qu'on ne connaissait pas l'histoire de Tunisie. Donc, c'est vraiment un besoin de revenir dans nos sources, travailler selon la méthodologie de l'école, où on nous apprend nos ancêtres le gaulois, à revenir, à dire, mais en fait, nous, Tunisiens, quels sont nos ancêtres et quel est notre récit historique ? Et j'ai trouvé, au début, j'avais commencé par l'histoire de Djerba, parce que je travaille sur l'insularité. Et à partir de l'insularité, on ne peut pas parler de Djerba sans parler de la Tunisie. On ne peut pas parler de la Tunisie sans parler de l'Afrique du Nord. On ne peut pas parler de l'Afrique du Nord sans parler de la Méditerranée et des enjeux. Et donc, c'est ainsi que je suis arrivé à parler d'histoire de la Tunisie et ce besoin de restituer notre histoire. Et donc, en faisant ce travail, j'ai découvert des tas de choses. Mais vraiment, parce que vous savez que l'histoire est faite par des sources, mais des sources que l'on a. Alors, quelqu'un va vous dire, oui, ce sont des sources subjectives. Oui, mais ce sont les sources que l'on a. Donc, à partir de cette subjectivité de l'auteur, des intérêts de l'auteur, on peut établir les faits, etc. Et donc, cette vision est vue sous un angle. Et par exemple, je vous donne un exemple sans le développer. On vous parle beaucoup, par exemple, de la croisade de Saint-Louis. Saint-Louis est un personnage qui est sanctifié. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas une rue Saint-Louis, une université Saint-Louis, une plaque au nom de Saint-Louis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, quand vous analysez les faits, vous vous rendez compte que la croisade de Saint-Louis ne s'est pas passée du tout comme on le raconte. parce que cette histoire, c'est une histoire de France rapportée par les mémoires de Joinville, qui était un cardinal, et donc qui rapporte une histoire de France où l'on glorifie le personnage, en fait, le personnage de Louis IX. Il a été tortionnaire, il a essayé de convertir le Mongol, il a demandé de porter une étoile aux Juifs, etc. Donc il y a des tas de choses qui ne sont pas à l'honneur. Et puis sa fameuse croisade en Tunisie, le mot croisade n'existait pas à l'époque. Le mot croisade définissait tout autre chose. Donc le mot croisade est un mot qui a été restitué pour reconstruire une histoire, une histoire religieuse. C'est-à-dire que si on ne gagne pas la première croisade, on ne gagne pas la deuxième croisade, il y aura une troisième, une quatrième. Donc c'est un objectif dans le temps. Donc le mot croisade n'avait pas le même sens que ce qu'on lui donne. Et c'est là où l'histoire devient blessante, parce que l'on peut faire des interprétations quelque part un peu nuisibles. Vous voyez, je n'avais pas prévu de parler de Saint-Louis. Je devais parler des femmes. Mais bon, il y a le côté ici, café. Moi, j'aime bien cette histoire de café français, parce que je vous raconte, et je pars en fonction d'inspiration et des questions qui me sont posées, tout en maîtrisant mon sujet. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est qu'en faisant ce travail d'histoire, j'ai découvert des tas de choses. L'histoire de la croisade ne s'est pas passée, comme on le dit. Il faut savoir qu'en 1269, deux croisades sont parties. Une est partie de France, l'autre est partie de Barcelone. Et donc, quand vous savez qu'à ce moment-là, il y avait la France qui sait, le pays des francs qui sait de se composer en État, et la grande puissance, c'était les Espagnes. Comment ça se fait que deux croisades se dirigent dans la même direction, vers où ? Et puis, quand vous voyez certaines archives, vous allez découvrir qu'il y a un contentieux financier entre Tunis et les Castillans. Ils veulent de l'argent. En 1278, il y a un gros conflit financier. Et alors, la réponse des Tunisiens, dirait-on de l'époque, c'est de dire « Mais on vous a payé, on vous a donné des esclaves, on vous a donné des cheveux noirs, des cheveux blancs. » Et puis, les Espagnols qui répondent « Ah non, non, mais ça, c'est des cadeaux. Nous, ce qu'on veut, c'est de cash. » Ça veut dire qu'il y a eu une intervention militaire. Et puis, cette fameuse flotte, elle est noyée à Trapani. Alors, qu'en est-il réellement ? Vous voyez, par exemple, cette histoire de Louis IX est à, enfin, tous les travails d'histoire est à, il y a encore des, parce que nous avons des sources. Le travail que j'ai fait, c'est juste un travail de détective de relire les choses différemment. Bon, je vais revenir au sujet de ce soir. J'ai rencontré Madeleine la semaine dernière et elle m'a dit qu'elle m'a parlé d'un café. Donc, j'aime bien cette idée de café, ce qui permet de venir, pas pour faire un exposé structuré, mais pour venir parler librement. Et comme elle m'a parlé de femme, l'idée qui m'était venue, c'était de parler de Mme Moussali. Alors, Mme Moussali, vous ne la connaissez peut-être pas, mais on dit que c'est peut-être à cause d'elle qu'il y a eu la colonisation française en Tunisie. Je reviendrai sur ce point. Alors, qui c'est Mme Moussali ? Elle va vous intéresser. Mme Moussali tenait un salon. Moussali ou Moussali ? Moussali, M. Mme Moussali, M. Mme Elias Moussali, qui, elle, tenait un salon, un salon politique où l'on parlait des relations internationales. C'est un peu comme vous, mais sauf qu'il n'y avait que des hommes. Elle était la seule femme. Vous voyez ? Et elle parlait des relations internationales. Elle rencontrait des consuls, etc. Et je vais vous en parler à la fin. Je vous dis juste un mot comme quoi c'est une femme très intéressante. De son vrai nom, c'est Giulia Traverso, qui est native de Tunis en 1835 et qui est morte en 1910. Donc, c'était une époque où il y avait encore... Je vous en parlerai à la fin. Mais pour revenir aux femmes qui ont fait l'histoire de Tunisie, donc j'ai listé un certain nombre de personnes. J'ai d'abord listé Mme Elisa, enfin Mme Elisa, la reine Elisa, qui est un peu la fondatrice de Carthage. Et vous voyez qu'à la veine, cette présence féminine est présente sur Carthage puisque c'est une femme qui a fondé... Alors, vrai ou pas vrai, monsieur le mythe, mais les cités ont besoin de mythe. Et quand on a des traces historiques, vous connaissez le récit d'Elisa. Une autre femme importante est Soleïna. Alors, Soleïna, vous la connaissez ? Non. C'est celle qui s'est jetée dans les flammes avec ses enfants. Et en fait, c'est à partir... C'est lors de la guerre contre Rome, en 149 avant Jésus-Christ. Vous savez qu'on a eu une guerre punique. C'était la deuxième guerre punique entre Rome et Carthage. et Carthage ne voulait pas la guerre. Et elle a fait toutes les concessions pour éviter la guerre. Et elle a cédé les armes, elle a cédé des otages à Rome, des otages de bonne famille, tout pour éviter la guerre. Et après avoir tout donné, après s'être désarmé, les Romains ont encore imposé une nouvelle condition. C'était que les Carthagéens noirs s'éloignent de la côte à 15 stades, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres, parce que toute la puissance de Carthage était dans la marine. Et que, donc, on demandait aux Carthages... Et là, c'était inadmissible. Donc, au tout dernier moment, il fallait se préparer à la guerre. Et donc, il y a eu une guerre de trois ans. C'était les guerres puniques. Et au septième jour de la bataille, puisque les Romains étaient ici à Carthage, Asdrubal, le boétarque... Alors, je vais vous lire, parce que j'ai quand même écrit un livre, c'est bien de lire des passages. Asdrubal, qui était donc le chef de Carthage, se rendit aux Romains pour stopper les combats. Il supplia Sipion émilien d'épargner les habitants. Le vainqueur accepta de lui laisser la vie sauve et de le ramener esclave à Rome. Mais les Carthaginois devaient comprendre la signification d'une désobéissance à Rome. La reine Soleïna fut accablée par le malheur de la défaite et la lâcheté de son époux. Après avoir discouru, maudissant Asdrubal, elle se lança dans les flammes avec ses enfants et les derniers résistants. Elle revêtit... Alors là, c'est des citations. Elle revêtit ses nobles habits et se réfugia dans le temple d'Eshmoun. Le temple d'Eshmoun, c'est le lieu de la cathédrale Saint-Louis. Donc c'est un très lieu... C'est un lieu antique. C'était sûrement une antiquité, dirait-on. C'est un lieu qui composait le lieu de la boursa, donc le lieu du marché, le lieu de l'échange, et puis le lieu du temple des Carthaginois. Et sous les Byzantins, il deviendra... Non, il sera un temple sous l'époque des Vandales. Puis, sous les Byzantins, une église est récupérée plus tard par l'idéologie de Saint-Louis. Accompagnée de ses enfants et du dernier carré de résistants, elle se lança dans le temple d'Eshmoun, pitoyablement dans les flammes, afin de marquer à jamais la fin d'une dynastie incapable de défendre sa ville de Kwardash. Devant le spectacle en feu, le victorieux Scipion ne put s'empêcher de verser une larve sur le sort de la cité ennemie et de réciter les vers d'Homère. Un jour viendra la Saint-Illion de même que le peuple de Priamus, du roi Belliqueux. Il signifiait la crainte d'un même sort pour sa propre ville de Rome. Effectivement, le revers de l'histoire feront tomber Rome sous le pillage des Vandales de Gensiric en 455. Donc, lors de cette première destruction de Carthage, nous avons eu la reine Solaina qui a fait un grand sacrifice, qui est immortalisée dans l'histoire. Alors, autre femme, vous la connaissez, mais les Tunisiens ne savent pas qu'elle vient d'ici, c'est Monica. Monica, ce n'est autre que Sainte-Monique, qui est la mère de Saint-Augustin. Eh bien, Saint-Monica, c'est une nord-africaine. Elle vient d'Afrique du Nord et à l'époque, la religion en Afrique du Nord était le christianisme, sans dire que c'était la religion totale, non, mais il y avait des paganismes, c'était des cultures païennes, polythéistes, et sans doute, l'Afrique du Nord a amené le monothéisme. Il y avait le monothéisme hébraïque, il y avait le monothéisme chrétien. Et donc, Monica appartenait à cette culture chrétienne d'Afrique du Nord quand Rome était païenne, quand Rome était polythéiste. Et les Tunisiens devraient savoir que pour nourrir les lions de Rome contre les chrétiens, c'était souvent des nord-africains. C'était des nord-africains qu'on envoyait aux lions, parce qu'ils étaient polythéistes. Et quelque part, on se demande si ce n'est pas une victoire de l'idéologie monothéiste d'Afrique du Nord qui a conquis Rome, parce qu'à un certain moment, Rome a dû se convertir au christianisme. Voilà. Donc, Monica, la mère de Saint-Augustin, elle est bien sûr édifiée comme personne, comme je dirais, en d'autres mots bigote, je ne sais pas comment trouver d'autres mots pour dire la pieuse, mais ce sont les mêmes mots qu'on a donnés à Abraham. Abraham avait la foi, etc. Mais bon, tout ça, vous imaginez bien que c'est une recomposition de l'image. On ne sait pas si Abraham avait faim ou s'il avait vraiment la foi lorsqu'il a tué ce bélier. Voilà. Alors, une autre femme, une autre femme, c'est... Je ne l'ai pas notée, mais je dois le citer. Oui, c'est Julie. Les gens ne savent pas que Julie, Julie de Corse, elle vient d'Afrique du Nord. Parce que les Nord-Africains ne changeaient pas de religion. Ils étaient adeptes de leur religion. Et Julie de Corse, elle vivait à Tunis à l'époque des Vandales. Les Vandales étaient arianistes. C'est une forme de christianisme, mais ils étaient contre le pape. Donc, ils ont, d'ailleurs, ils ont, comment dire, fait du mal aux chrétiens. Donc, les Vandales, d'ailleurs, on leur reprochait de commettre des sévices à l'encontre des chrétiens. Et Julie s'enfuit et elle reste fidèle à sa religion et elle va jusqu'en Corse. Je ne sais pas quelle religion pratiquaient les Corses à ce moment-là. Et on lui demande de se convertir aux dieux païens et elle ne le veut pas. Elle veut rester chrétienne. Et donc, elle est tuée en 450 et elle est devenue Sainte Julie de Corse. Mais Sainte Julie de Corse est une africaine. Elle vient d'Afrique du Nord. Autre personne, c'est quand je vous parle de la difficulté de l'époque, cet attachement à la religion tellement il était fort à Carthage, c'est la fameuse Yamina. Encore une autre dame, Yamina est la fille du Patrice Grégoire. Alors, le Patrice Grégoire est un titre. C'était le titre de Carthage. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire, nous avions à l'époque des rivalités entre monophysiste et diophysiste. Alors, c'est quoi cette histoire de monophysiste et de diophysiste ? C'est juste la nature de Jésus. Est-ce qu'il est unique ou est-ce qu'il est unique ou est-ce qu'il est duel entre Dieu et la personne ? Et donc, les Nord-Africains étaient diophysistes. Par contre, Byzance était monophysiste. Vous imaginez qu'il y a eu des guerres pour ça. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de querelles byzantines. C'est-à-dire, pour rien du tout, on était en train de se battre sur la nature de Jésus. Est-ce qu'il est unique ou est-ce qu'il est duel ? Est-ce qu'il faut séparer la nature de Dieu et la nature de l'homme, du corps et de l'esprit ? Donc, vous imaginez tous les débats qu'il y a pu y avoir et toutes les guerres derrière. Je n'aurai pas l'occasion de vous le dire aujourd'hui, mais si l'islam s'est imposé aussi facilement en Afrique du Nord, c'est parce que l'islam a pris position très rapidement sur ces débats. Donc, les querelles byzantines ont entraîné des guerres et je reviens donc au Patrice Grégoire. Le Patrice Grégoire, son cousin est devenu monophysiste. Son cousin qui régnait sur Carthage, je m'excuse, je n'ai plus le nom en tête, et donc le Patrice Grégoire était fâché. Il a dit, bon, moi, je quitte Carthage et je vais créer mon empire, mon propre empire, ma propre Rome, ma nouvelle Rome. Et il va la faire où ? À Soufutela. Et Soufutela, c'est Sbeitla. Et donc, il a créé sa nouvelle capitale, son nouvel empire de Sbeitla, le nom romain est Soufetula. Et donc, il fait son empire dans lequel il veut préserver son diophysisme, c'est-à-dire sa religion originelle. Il reproche à son cousin de s'être converti au monophysisme. Et il fait une ville extraordinaire, une ville moderne pour les temps de l'époque, mais tellement moderne qu'en fait, il n'a pas prévu de rempart autour de la ville. Pourquoi ? Parce que l'empire romain était protégé au niveau de ses frontières. Ce n'était pas au niveau de la cité. Donc, il fait une ville magnifique. D'ailleurs, les restes romains, vous les connaissez. Il vient de ce qui se faisait de moderne, disait-on à son époque, de ce qui se faisait de mieux, et cette ville tellement magnifique n'était pas dotée de rempart. Et c'est pour ça que quand les premiers raids arabes vont tomber sur Soufutela, la ville va tomber et en 643, elle subit les premiers raids. en 647, la ville, disons que les arabes n'occupaient pas. Ils venaient, ils faisaient des raids, ils pillaient, quand je dis les arabes, c'était ceux qui venaient de Damas, donc de Syrie. Et ils pillaient et ils repartaient. Donc ils ne géraient pas la ville parce que l'Afrique du Nord était extrêmement riche. On ne sait pas assez que la province la plus riche de l'Empire romain, c'était l'Ifriki. Et on a découvert, on a trouvé des richesses inouïes et c'était bon pour le pillage, on a complètement été pillés, etc. Et donc, le Patrice Grégoire est tué au combat et sa fille, Yamina, est prise par le général et est emportée chez le souverain de Damas. Je m'excuse, j'ai oublié son nom, je peux le retrouver. Et le souverain de Damas était pris par cette dame et c'est une sorte de sabine une histoire de sabine nord-africaine où la fille du Patrice Grégoire a été enlevée, remise au souverain de Damas qui est tombé perdument d'elle et réciproquement, il y a une histoire d'amour entre eux. Et voilà. Alors, autre femme, Douchra, encore une femme dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Alors, Douchra, elle, c'était à l'époque Rustémide, donc en 903, lorsque les Fatimides arrivent, ils sont, ils sont, les Fatimides avec Abdallah ibn 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 Shia, attend, ibn Shia, ibn Shia, un truc comme ça, vient pour prendre la ville de Tahert. Tahert, c'est la capitale de la république Rustémide. parce qu'il y a encore une chose que l'on ne sait pas en histoire, en histoire de Tunisie, c'est que nous avons eu des guerres religieuses avant les guerres religieuses en Europe. Les guerres religieuses en Afrique du Nord ont été cruelles. Elles ont opposé les Fatimides, les Abbasides et les Rustémides qui étaient ibadites. Et donc, les ibadites ont composé un État saharien qui allait de Tahert, la région de Tlemcen en Algérie, un peu du Maroc, qui allait jusqu'au Mali, jusqu'à Djerba. Donc, c'est un empire, c'est une dynastie, c'est pas une dynastie, c'est une république rustomide au nom de Abd al-Rahman ibn Rustum qui n'a pas fondé mais il a dirigé cette république. Et quand les Fatimides sont arrivés à la ville de Tahert, le Abdallah ibn Shia reçoit le chef, le chef Rustémide sort de la ville et lui dit « pas besoin de la fève, de guerre, que voulez-vous monsieur ? » etc. Bam ! Il est tué. Et Douchra, qui était la nièce, la nièce mais la concurrente puisqu'elle voulait que son père règne sur Tahert, elle sort et elle dit « moi je me donne au premier conquérant. » Alors, Abdallah ibn Shia lui fait « vous êtes une Horma », c'est-à-dire « vous êtes une femme indigne » et il la tue. Vous voyez ces premières valeurs de la religion, vous commettez un acte quasi d'adultère et on a de ça au nom de vous tue. Donc vous voyez, les Fatimides ont été un peu cruels et Douchra a été tuée alors qu'elle se présentait pour s'offrir aux nouveaux conquérants. Alors, une autre femme mais de l'autre côté c'est Seyjernour. Moi je l'appelle Seyjernour mais en histoire on l'appelle « Seyjernour » mais vous savez le récit de l'histoire française il est délicieux quand vous simplifiez les mots. On n'a pas besoin de sultan, les multinatifs, etc. Vous faites soliment le magnifique et l'histoire le retient parce que l'histoire est un récit. Donc c'est pour ça que moi je l'appelais Seyjernour je trouve que c'est joli et Seyjernour était en fait la femme de Ayub Ayub qui est le fils de Saladin le grand Saladin qui régnait sur l'Egypte et lorsque Saint Louis avant c'est pas Saint Louis c'est Louis IX lorsque Louis IX vient en Egypte il est pris il est à Dalmet et là il y a une bataille où son mari est blessé à la jambe il a une gangrène mal soignée et inopportunément il meurt. Et que fait sa femme ? Sa femme qui était une mamelouk originaire de Crimée elle tait le décès de son époux et elle devient reine donc c'est assez unique dans l'histoire d'Egypte elle devient reine d'Egypte mais c'est une femme comment est-ce qu'une femme peut devenir la reine d'Egypte ? C'était c'était pas acceptable à ce moment-là donc elle devient Oum Khalil Oum Khalil ça veut dire la mère du souverain elle a quand même gouverné 9 ans donc presque 10 ans et c'est elle qui a négocié la libération de Louis IX qui a négocié le départ des croisés des francs plutôt donc elle a eu quand même un rôle important elle a tenu le pouvoir et en tenant le pouvoir elle a voulu comme quelque part la société est patriarcale n'oubliez pas la Méditerranée est patriarcale les Bédouins sont matriarquaux ça c'est des choses qu'on ne sait pas assez j'aurais pu vous parler par exemple regardez dans l'islam toute l'influence des femmes du prophète donc toute la transmission s'est faite par la mère toute l'importance de Khadija toute l'importance de Haïcha toute l'importance de bon je n'ai pas le nom des femmes mais elles ont toutes été importantes la fameuse Hafsa c'est un peu la dynastie de la Tunisie quand le premier Hafsid est arrivé au pouvoir en Tunisie il s'est revendiqué d'être le fils de Hafsid donc vous voyez il y a toujours cette référence de même que les Fatimides les Fatimides se revendiquent de Fatima donc vous voyez combien la généalogie féminine est très importante dans la culture bédouine le patriarcat est une culture romaine de la Méditerranée et donc l'Egypte reste encore dans ce système patriarcal et c'est pas une femme qui va c'est très dur en tout cas pour une femme de se prétendre sultan ça n'est peut-être jamais arrivé depuis Cléopâtre et alors pour devenir sultan elle épouse un soufifre malheureusement le soufifre il court les femmes et il veut épouser une Ayubite une Ayubite c'est-à-dire une femme du clan de d'Ibn Ayub c'est-à-dire la dynastie de Saladin et là elle va se trouver évincée puisqu'elle n'est que elle est esclave elle elle c'est une c'est une mamelouk c'est-à-dire elle n'appartient pas à une dynastie royale et donc elle fait tuer son mari dans le bain une sorte de Marat avant Marat et bon elle est dénoncée et elle finit dilapidée donc elle meurt en 1800 1200 52 à peu près alors alors des femmes on a parlé aussi de on en a un peu parlé on a parlé de Aziza Othman Aziza Othman c'est c'est la petite fille de Othman Dey Othman Dey c'est le fondateur de la dynastie des Dey en Tunis ah j'ai oublié de vous parler avant oui la Kahena oui la Kahena c'est la elle est elle est très connue donc c'est un peu la c'est une référence pour nous cette sorte de Jeanne d'Arc et je viens de penser à elle pourquoi ? parce que j'ai prononcé le mot Dey moi j'ai toujours cru que le mot Dey était lié au Turc je pensais que c'était un titre militaire lié au Turc et en fait on parle de la Dey on parle de la Deya Kahena on parle de Deya Thebet c'est la Kahena donc vous voyez que le mot il est ancien il est antérieur aux Ottomans et Deya Dey ça vient de Deus donc ça vient du latin et il y a quelques mots latins dans le mot arabe de même comme par exemple le mot par exemple on a toujours dit enfin on a toujours dit les Corses viennent de l'arabe Korsen Korsen qui veut dire pirate et en fait le mot Korsen vient du mot Kors vous voyez donc c'est le latin qui a fait l'arabe et l'arabe qui a fait le français donc c'est un échange de deux langues et là c'est pareil la Deya le mot Dey vient du Deus c'est le Dieu c'est le gouvernant et la Caïna est donc une étrange reine des Orès de son vrai nom Deya Debra Debra qui veut dire Oursone donc l'ours le féminin d'ours on l'appelle qui a donné le mot Débora donc vous voyez souvent on prend des noms le nom ou de Débora par exemple il est courant chez les juifs en Tunisie on a une reine qui s'appelle Débora depuis longtemps donc vous voyez l'inspiration est sans doute d'ici donc c'est encore un peu le reproche que l'on se fait c'est qu'on ne puise pas nos sources alors que notre histoire elle est riche de connaissances on apport agronomique on apport scientifique on apport intellectuel je veux dire un mot tiens qui me plaît beaucoup comme on avait dit on est dans un café dans la dynastie des Rustemides il y avait une loi où on arrive au souverain Abdelrahman on lui dit l'islam interdit l'alcool alors il dit mais je ne peux pas interdire l'alcool comment est-ce que je peux interdire aux gens de boire de l'alcool 8ème siècle comment est-ce que je peux interdire aux gens de ne pas boire de l'alcool c'est pas possible par contre ce que je vais faire ça c'est le souverain vous faites ce que vous voulez mais si vous commettez un tort en étant saoul alors c'est une circonstance aggravante quand vous pensez qu'aujourd'hui circonstance atténuante je l'ai frappé parce que j'étais saoul mais à l'époque pré-islamique en tout cas c'était le début de l'islam quand on a voulu mettre c'est ça c'était une circonstance aggravante le fait d'être alcoolisé le jour où vous êtes alcoolisé prenez votre chambre allez dormir et soyez tranquille mais ne faites pas de mal aux autres vous vous rendez compte aucune législation du monde aujourd'hui ne donne de circonstances aggravantes à l'alcool au contraire on dit oui il a fait un accident parce qu'il était alcoolisé oui il a fait ceci mais vous prenez vos responsabilités c'est un peu illogique je trouve ça assez inédit et intéressant et c'est pour vous dire combien il y a des sources intéressantes dans cette culture nord-africaine et on a toujours nié notre histoire on ne la connaît pas suffisamment et voilà donc vous vous rendez compte que même le ministère de la culture de l'éducation n'enseigne pas l'histoire le roi du Maroc a payé des historiens pour restituer l'histoire du Maroc pour une histoire authentique et nous autres par exemple c'est vraiment c'est dérisoire on ne connaît pas l'histoire mais on l'utilise avec démagogie sans le savoir on mystifie avec une méconnaissance totale dans des intérêts partisans et voilà donc si vous écoutez les informations vous les allez voir il ne va pas se recueillir sur la tombe de sa mère ou de sa grand-mère mais ses aïeux mon Dieu qu'est-ce que c'est important vous voyez en fait l'histoire elle doit être connue aussi douloureuse soit-elle elle nous donne des leçons de tolérance elle peut être bien sûr instrument de rivalité de guerre etc voilà je vais essayer de passer très vite sur la Kahina je vous cite un exemple la Kahina bon on aurait pu faire une page seule sur la Kahina c'est une page assez extraordinaire elle a été seule à se battre contre comment faut-il les appeler on dit les arabes mais je trouve que le mot ne convient pas parce qu'on a l'impression que les arabes de cette époque sont les arabes d'aujourd'hui or ce n'est pas ce n'est pas les Zomeyades les Zomeyades ceux qui suivaient Mohawiyah Mohawiyah qui régnait à Damas donc c'est une dynastie et quand eux viennent à la conquête de l'Afrique du Nord elle est seule à s'opposer contre et pour ceux qui connaissent un peu la culture tunisienne de ce que disait Imkhaldoun Imkhaldoun disait que les Africains se sont entendus sur une seule chose celle de ne jamais s'entendre et effectivement on le voit déjà à cette époque là les rivalités entre cités les rivalités entre communautés et la Kainan n'a jamais réussi à unir les tribus nord-africaines face aux conquérants Omeyades et c'est pour ça que bon il y a eu des choses terribles sur l'époque des Omeyades on revient toujours à une histoire d'autrui une autre vérité que l'on vous raconte dans vos livres d'histoire en français on vous dit la conquête musulmane a été extrêmement rapide la conquête de l'islam a été tolérante et alors on vous cite Jérusalem d'accord la prise de Jérusalem a été prise dans la paix dans le respect des religions mais la prise de Kérois c'était autre chose elle a été faite de massacres le fameux Kosaïla qui était le chef de lui il a admis quand il a dit quand les musulmans sont arrivés il leur a dit bienvenue si votre dieu il est bon on le rentre dans l'autre cité parce que c'était une culture polythéiste donc si votre dieu est bon il peut être que bon pour nous tous et donc on introduit ce dieu dans la cité et il s'avère que ce dieu est exclusif et pour restituer il a fallu faire des guerres et donc la guerre et Kosaïla va mourir au combat et Kosaïla n'est autre que le mari de la Kéine donc c'était quand il est mort en 685 lors d'une bataille parce qu'il a il a envoyé sa femme rechercher des renforts dans les Ouest parce qu'il ne pouvait plus affronter il était donc quasi sous embargo il risquait de il risquait enfin il risquait de l'alimentation de la ville de Taquerouan parce que là encore en histoire quand on vous dit que l'histoire musulmane qui inspire l'histoire de Tunisie vous dit qu'Orba Ibn F est le fondateur de Kéruan c'est absolument faux on peut le contredire totalement uniquement par les pierres uniquement par les présences uniquement par les descriptions c'est impossible qu'un bédouin général soit le constructeur d'une grande cité en moins de 15 ans ça n'a pas de sens et il y avait des noms et le mot Taquerouan est déjà un mot un nom qui a consonance berbère donc vous voyez donc il y a des tas de choses en histoire qu'il faut redire il ne faut pas lire l'histoire sous un angle qui est autre mais de la voir sous un angle tunisien c'est intéressant et donc je vous disais Koseïla encore Koseïla c'est quoi Koseïla dans l'histoire tunisienne on le considère presque comme un rebelle mais c'est un nord-africain c'est celui qui défense en Afrique du Nord contre l'envahisseur et alors on vous dit Kaseïla ça ressemble à Koseïlus oui c'est possible ce serait l'équivalent de Césarion mais nous avons en arabe le mot Kais comme celui qui nous gouverne ça s'appelle bien Kais donc c'est le César et le Kais c'est long mais autre que le Césarion donc c'est le petit César et donc Koseïla était le petit César méprisé par une histoire de Tunisie tandis qu'Orbeim Nefa est valorisé mais quand on voit les faits de l'histoire il y a eu un combat et Orbeim Nefa a été tué avec 300 de ses membres avec 300 de ses soldats par Koseïla dans une certaine bataille du côté de Skirda donc ces guerres nord-africaines ont été très durs et les Omeyades sur 100 ans de conquête ils ont fait 80 ans de guerre donc comment pouvez-vous dire que la conquête islamique a été rapide ? c'est pas vrai alors la conquête de l'Afrique du Nord a pu se passer pourquoi ? parce qu'il y avait un réseau de transport très développé les soldats arrivés trouvaient des olives des arbres fruitiers et l'ombre donc ils avaient des routes toutes tracées parce que l'Empire romain faisait ses frontières dans les limites et les choses vont changer avec les raids Omeyades entre autres finalement les villes vont se cantonner et faire des remparts parce que la sécurité n'est plus assurée au niveau des frontières donc voyez il y a des tas de choses à découvrir à dire sur cette culture entre parenthèses il y a des historiens nous avons Moussa qui est un personnage très intéressant parce que c'est celui qui a fait les conquêtes de l'Afrique du Nord et il a évoqué toutes les richesses du monde païen il est resté très impressionné c'est celui qui a fait les conquêtes de l'Afrique du Nord entre 703 entre la chute finale de Carthage et la conquête de l'Espagne en 711 donc toute cette période-là c'est un personnage intéressant parce que c'est un grand général qui va terminer condamné à mort pourquoi ? parce que le souverain le souverain de Damas le rappelle et lui dit revenez à Damas j'ai besoin de vous il n'a pas tellement envie de venir donc il place son fils souverain en Espagne et pour revenir il ramène un énorme trésor ramené d'Espagne et d'Afrique du Nord pour avoir l'indulgence de son souverain et puis son souverain accueille l'accueille laisse faire et puis lui fait dérouler la tête de son fils dans un tapis parce qu'il avait peur que le fils prenne plus de pouvoir que le sultan de Damas et il n'a pas envie que la province devienne plus puissante que l'empereur quelque part et il répète il dit moi je sais que mon fils a été honnête et loyal et puis il reste digne et il est condamné à quoi ? donc dans ses premiers temps de l'islam nous sommes en 711 714 plutôt 715 il est condamné à quoi ? il est condamné à la crucifixion vous voyez que la crucifixion était une torture pratiquée même par les premiers musulmans et puis bon bonne fleur on va quand même l'épargner et on va le laisser terminer sa vie dans la pauvreté alors qu'il a été un grand général un grand conquérant donc vous voyez on a des choses encore à découvrir il y a le dessous de l'histoire qu'il faut raconter il y a le conquérant c'est comme Tarqib 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 Et le récit raconte, le récit, donc moi je rapporte le récit, on dit que les Arabes font le siège pendant trois mois, ils attendent d'affamer la Caine. Et après trois mois, la Caine alors sort des poissons tout frais et de l'eau, et donc ils disent non c'est pas possible, on ne va pas pouvoir les avoir. Donc c'est qu'il y a une source qui pénètre directement dans la forteresse de Disdrus, et donc les Arabes lèvent le siège, parce que ça fait trois mois qu'ils sont... Vous voyez, des récits intéressants, anecdotiques, qui nous sont rapportés par les éléments de l'histoire, et souvent méconnus par les Tunisiens. C'est intéressant, c'est des leçons quand même contre la vérité absolue, pour la tolérance, pour la compréhension des choses, etc. Et juste après cela, la reine, elle s'en va dans une expédition avec ses soldats, et là encore, elle est repérée dans un endroit qui s'appelle Bir el-Hatz, quelque part, Birkehin, on dit ça, et là elle est repérée. Une femme avec des hommes, ça ne peut être qu'une reine, et effectivement, là, elle va être décapitée, et sa tête va être ramenée à Damas, qui va faire la grande fierté du souverain Omeyad de l'époque. Voilà, donc, chacune de ces femmes mérite parfois une page à part. Donc, je vous ai parlé de la Kéhna. J'en arrive, j'avais parlé de... Aziz Haafman, c'est la petite fille du souverain, du Dei. Vous savez que la dynastie Hafsid s'est écroulée en 1574, et il va y avoir une période très, très instable, parce que nous sommes sous domination ottomane, et les ottomans nous font régner par les tripolitains. Et les tripolitains sont très désorganisés, ils ne payent pas l'armée, ils ne payent pas leurs janissaires. Donc, finalement, les gens se servent. Et puis, finalement, un des janissaires, d'abord, c'était Roudesli, et ensuite, il y a un autre qui s'appelle Othman, Othman, le grand-père de Aziza, et qui, lui, qui était pacifique, et donc, il va créer la dynastie des Dei. Et c'est pour ça que je suis revenu en arrière en parlant de Dei, je suis revenu à la Deia, Deia, pour dire que le mot ancien, et en fait, le mot Dei est sans doute un mot tunisien, parce que les gens devraient savoir aussi que la Tunisie pratiquait l'ancien grec. Les langues locales, nous avons eu le berbère, bien entendu, donc il n'est pas resté de traces, mais on avait aussi l'ancien grec, donc des tas d'éléments de la culture grecque se passaient en Afrique du Nord. La fameuse toison d'or, c'est en Afrique du Nord. Les Ulysse, vous le saviez, les Jasons, de nombreux personnages qui font la Grèce antique sont des personnages de l'Afrique du Nord. Héraclès, le fameux Hercule, c'est les mines de Gafsa, donc vous voyez, c'est pas pour rien. Donc nous avions la culture grecque, bon, la Grèce, elle, a l'intelligence de rapatrier en disant, oui, nous sommes le cœur de la culture occidentale. Non, c'est la Méditerranée qui pratiquait la langue grecque, et nous autres encore, nous pratiquions, c'est-à-dire l'élite pratiquait l'ancien grec, dont nous avons gardé quelques mots. Je crois que l'élanguisse, bon, je n'en connais pas beaucoup, mais le mot, par exemple, classet, classet qui veut dire chaussette, est un mot grec. Il y a certainement de nombreux mots grecs encore dans notre langage tunisien qui persistent encore. Donc Aziz Afman est la petite fille du Day, elle est l'épouse de Youssef Day. Alors, Hussain, enfin, j'espère que je ne me trompe pas, quand il est devenu souverain, il a pris en succession, non pas son fils, mais son beau-fils. Il a pris son beau-fils dans la succession qui était Youssef Day, qui va restituer la paix en Afrique du Nord, mais bon, ça vaut une page entière. Et Aziz Afman est la fille de la petite fille qui va épouser Hamoud Abacha, qui était le souverain, un souverain constructeur en Tunisie. Et Hamoud Abacha va régner dans les années 1650 à peu près. Aziz Afman était une bienfaitrice. C'est comme la femme du souverain. Donc elle a du pouvoir, et donc elle a développé les hôpitaux, les fontaines, et elle a cédé toute sa fortune, enfin une grande partie de sa fortune, son héritage à des œuvres de bienfaisance. Et quand je parle de bienfaisance, je pense encore à une autre femme qui s'appelle Fatima El-Frihi, dont je n'ai pas parlé. C'est pareil, Fatima El-Frihi qui est une descendante, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Orba ibn Affa, donc c'était sa petite fille, et qui, elle, a perdu son père, sa mère d'abord, puis son père, et elle s'est retrouvée orpheline. Et de toute sa fortune, elle a investi dans la culture. Donc elle est à l'origine de la fondation de la bibliothèque de Fès au Maroc. Donc elle vient de Kérouan, et c'est une petite fille de Orba ibn Affa. Voilà, donc suite au décès de son père et de sa mère, elle a consacré sa fortune à des œuvres de bienfaisance. Et c'est quand même extraordinaire de consacrer à la culture, à l'éducation, à cette époque-là. Donc j'en arrive à Madame Moussali. Madame Moussali, donc, est un autre personnage pittoresque de l'histoire de Tunisie, qui mérite une attention particulière. Elle marqua la Tunisie des années 1870. La Moussali, ce qu'on s'est mis à l'appeler, la Moussali, n'était pas la Pompadour de Versailles, ni la Roxelane du Pacha, j'ajouterai, ni la Sherazade du Calife. Elle représentait un autre genre de la puissance féminine, belle et intelligente, au secret de l'intimité des princes et des représentants. Ferdinand de Lesseps laissa une forte impression de la Moussali. Quelques témoignages rapportaient, « Il était impossible de voir une beauté plus éblouissante. Tout Paris était à ses pieds. Son charme marquait tous les visiteurs. À 40 ans, elle gardait encore une beauté intacte. » Donc vous voyez, c'est une femme belle, influente. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est une autre catégorie de personnages, au XIXe siècle. Alors, de son vrai nom, Luigi Atraverso, d'origine génoise, native le 1er juin, comme aujourd'hui. Le 1er juin 1835, elle épousa Elias Moussali. Elias Moussali était un militaire qui a négocié les crédits que la France avait accordés à la Tunisie à l'époque, donc au XIXe siècle. Donc il était dans les entourages du Khaznadar et du Bey. et du Bey Sadaq. Donc il a fait plusieurs voyages à Paris avec sa femme, où le tout Paris était épaté par, entre guillemets, ces Tunisiens qui sont élégants, qui payent, qui prennent des crédits à des taux élevés et qui sont beaux. Enfin, tout est magnifique. Vous voyez, on a tout à gagner. Donc on est épaté par ces Tunisiens de l'époque, dont Madame Julia Elias Moussali. Et donc, après, il devient général. Elias Moussali est un homme influent. Si vous lissez l'encyclopédie, pas l'encyclopédie, le Wikipédia, on va le faire passer presque comme un abruti traducteur. Ce n'est pas vrai. Donc il y a des choses qui ne sont pas justes. Ce n'est pas un simple traducteur. C'est quelqu'un d'influence qui est à l'origine de la franc-maçonnerie tunisienne. En 1878, il va fonder le Grand Orient de Tunis. Et il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais dans cette Tunisie du 19e siècle, donc avant la colonisation française, il y a une vingtaine de loges, une vingtaine de loges maçonniques à Tunis. Ces loges parlent italien principalement. mais aussi français et anglais. Et puis il y a une tentative de créer une loge arabe. Il y a une loge qui parle arabe. Et parmi eux, il y a Elias Moussali, qui n'est pas, comme on veut le faire croire, un simple traducteur. C'est un général. C'est le représentant de Dar el Bey. Donc il est aux influences. Donc quand il y a cette participation au salon, bien sûr que sa femme anime les débats politiques, mais lui aussi est là-dessous. Et donc il y a encore autre chose. Quand vous parlez avec des Tunisiens, on vous rapporte le mépris facile. Oui, elle fricote avec ceci, elle fricote avec le consul de France, et avec le consul. Ce sont des propos faciles, mais qui sont rapportés aussi par la presse de l'époque. Et donc je pense qu'ils sont rapportés un peu trop facilement. Et qu'ils sont écrits, ils ont été écrits. Donc on rapporte, et on résume la Moussali uniquement à cette influence presque quasi-sexuelle. Mais ce n'est pas ça. Moi je pense que le personnage est intéressant, et ce n'est pas nécessaire de la diffamer. Elle est restée à Tunis, elle a vécu à Tunis, elle est morte à Tunis, elle a eu deux enfants, elle fait partie de ce patrimoine de Tunis. Et il y a, donc, je vous ai parlé de la franc-maçonnerie. Alors, en quoi est-ce qu'elle était intéressante, la Moussali ? On dit qu'à cause d'elle, ce que je vous disais au début, qu'il y a eu la colonisation française. Alors c'est quoi cette histoire-là ? Nous avions deux consuls. Le consul de France qui s'appelait Théodore Roustan et le consul d'Italie qui s'appelait Macchio, mais un prénom, j'ai oublié le nom. Ce n'est pas Ricardo, c'est... Enfin bref. Et c'était une rivalité de consul sur la Tunisie. Vous savez que la Tunisie, tout le monde voulait la coloniser. Les Anglais voulaient la coloniser et les Français voulaient la coloniser. Donc c'était les deux principales puissances coloniales. Et les Italiens arrivaient un peu tard, mais pour eux, ils voulaient prendre la Tunisie, c'était naturel. Il fallait restituer la Carthage antique, la Rome antique, etc. Et les Anglais ne voulaient pas des Français. Et les Anglais ont pris beaucoup d'avantages économiques en Tunisie. Et puis au Congrès de Berlin, en 1878, il y a eu un arrangement, comme disent les Bélés dans Stovenings, c'est-à-dire en secret, comme ça, où en dehors de l'ordre du jour, c'était, bon, écoute, moi je te donne Chypre, toi tu me donnes la Tunisie. Ils se sont arrangés sur le dos de l'Empire Ottoman, bien sûr, puisqu'on dépouillait l'Empire Ottoman de... Et les Italiens n'étaient au courant de rien, mais les Italiens étaient persuadés que les Anglais étaient leur rempart, parce que les Anglais n'accepteraient jamais que les Français conquièrent Tunis. Donc les Italiens étaient dans la certitude. Et autre chose, les Belges, on ne le sait pas non plus, j'ai trouvé ça dans les archives des Affaires étrangères en Belgique, ils avaient un projet de colonisation de la Tunisie. Ils se sont dit, écoutez, si la Tunisie, elle vous embête, les lieux d'enjeu entre Anglais et Français, écoutez, nous Belgique, on peut l'apprendre. Donc ils ont monté un peu cette tactique, ça ne marchera pas pour Tunis, mais ça marchera pour le Congo. Entre Français et Anglais, ils ont pris le Grand Congo, vous voyez, c'est une colonie belge. Donc ils ont rodé en tout cas leurs armes sur la Tunisie, ils ont fait une étude pour savoir en quoi la Tunisie est intéressante. Donc dans les rapports secrets des Affaires étrangères belges, il y avait une volonté de conquérir, de coloniser en tout cas la Tunisie. Donc vous voyez, la Tunisie est aux enjeux. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que subitement, en 1881, les Français doivent intervenir. En fait, ils interviennent à cause de quoi ? À cause d'une discrétion de Luigia Moussali. Luigia Moussali vient dire aux consuls de France mais les Italiens préparent une intervention. Enfin, ça on le savait. Ça on le savait puisqu'il y a un défi des militaires, il y a eu une intervention auprès de certains pays favorables. Donc il y a eu plein de manifestations. C'était clair. Les journaux appelaient à une migration de peuplement parce qu'en plus, la Tunisie était peuplée par une majorité d'Italiens, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'entreprises italiennes. On rachetait des entreprises, on rachetait des sociétés de transports, on payait cher pour avoir une présence en Tunisie. Donc on le savait. Mais là, concrètement, on avait l'opinion de Luigia qui disait mais il prépare une intervention, c'est une affaire de quelques jours. Et donc le consul de France appelle Paris et il appelle Jules Ferry qui vient d'être élu et il lui dit il faut intervenir d'autos urgences en Tunisie. Et Ferry lui répond mais il n'a pas dit tu déconnes, il lui a dit mais il veut rigoler. le terme est exact. Vous plaisantez, voilà ce qu'il lui a dit. Vous plaisantez. Une conquête de la Tunisie en année électorale mais ça n'a pas de sens. Et alors il lui dit mais non vous n'avez pas le choix il faut intervenir en Tunisie. Les Italiens se préparent se préparent à intervenir il faut venir. Et alors Jules Ferry surtout il dit mais je vais intervenir au nom de quoi ? Et donc il faut chercher une excuse, il faut trouver une excuse. Et puis il dit les Croumirs vous savez ce que c'est que les Croumirs ? Les Croumirs c'est des voleurs de vaches entre la frontière entre la Tunisie et l'Algérie donc l'Algérie était française à ce moment-là et donc les Croumirs c'était il y avait une rivalité de tribus de tribus qui une fois fraternisées une fois se disputées puis se volaient régulièrement et alors là c'était la sécurité de la France qui était menacée à cause des Croumirs ces voleurs de vaches à 90 francs de l'époque et donc il fallait intervenir pour une question de sécurité et donc Jules Ferry réussira à obtenir les crédits nécessaires pour une opération de sécurité c'est pas une opération militaire mais ça sera suffisant parce que il y avait une telle infériorité militaire au niveau de militaire entre les forces du Bay et la France que bon on n'a pas voulu engager et il y avait un des Bay il a dit non je ne vais pas faire de combat je vais parmi mes troupes pourquoi vous voulez que je me batte contre les français ils sont plus forts que nous je vais mettre mes troupes à la mort c'est pas nécessaire et donc il est revenu chez le Bay il a dit non je n'ai pas livré le combat parce qu'ils étaient beaucoup plus puissants que nous les seules batailles qui auront lieu ce sera à Sfax et pourquoi à Sfax parce que l'Empire Ottoman n'accepte pas n'accepte pas cette colonisation tunisienne il a déjà perdu l'Algérie en 1830 donc il y a eu là il allait perdre la Tunisie donc il y a eu une opposition à Sfax une tentative de mobiliser une opposition et puis finalement la Turquie l'Empire Ottoman de l'époque ne veut pas aller jusqu'à la guerre et donc il renonce et de toute façon c'est un empire en déconfiture qui est en train de perdre tous ses espaces tous ses pouvoirs il est en train donc il se replie de plus en plus et la Tunisie conquiert donc la France conquiert la Tunisie alors la question que l'on pose est-ce que réellement est-ce que réellement les indiscrétions de Luigi j'aime bien le prénom de Luigi est-ce que les indiscrétions de Madame Moussali ont conduit à l'intervention la réponse est non bien entendu c'est peut-être un prétexte mais les Français et les Anglais avaient donné leur accord il y a eu des accords diplomatiques il y a eu à laisser faire entre les puissances elles se sont accordées donc c'était clair et puis Londres avait donné un feu vert un projet de protectorat plus rédigé mais les circonstances ne convenaient pas il fallait donc attendre le moment adéquat donc depuis 1870 les Français attendent ils attendent le moment mais ils le disent comme un fruit qui tombe on attend de le cueillir tout simplement et ils ne trouvaient pas encore l'opportunité donc ils l'ont fait et le consul français écrivait si nous entamons la discussion prématurément nous n'en sortirons jamais je ne vois qu'un moyen c'est de venir jusqu'à Tunis au besoin et de déposséder le Bey en fait avant de le déposséder en droit et c'est ce qui va se passer quand ils vont se retrouver à Qhsar Saïd donc c'est le palais de Qhsar Saïd près de Carthage le général Bréard se représente un projet de traité et c'est tout simple soit vous le signez soit on vous destitue quoi et puis le Sader Bey qui là encore il y a un travail d'histoire à faire parce que les Tunisiens le considèrent comme un mauvais Bey mais quand même il a régné pendant plus de 20 ans dans toute la politique de modernisation de la Tunisie du journal officiel de la création d'hôpitaux de la satria de l'imprimerie il a participé à un moment clé de la Tunisie un moment de faillite un moment où l'état se composait et il a terminé dépité c'est à dire avec tout ce que j'ai fait et lui-même se sentait redevable il sentait que le peuple tunisien lui était redevable et puis il terminait dépité et certains de ses conseillers lui demandaient de ne pas signer ce contrat et lui il disait écoute on n'a plus rien à faire j'ai fait tout mon possible donc je crois qu'il y a un travail d'histoire objectif à faire et ne pas à le condamner comme s'il était la cause de la colonisation il ne faut pas oublier que la Tunisie était dans un état d'endettement un état de crise et toutes les années 1890 la Tunisie va se remettre va se reprendre une bonne santé économique financière politique etc il faut attendre le 1911 avant de revoir des nouveaux troubles mais sinon la Tunisie s'est très bien améliorée sous la présidence sous le résidentat de j'ai oublié son nom excusez-moi le résident de Tunis de l'époque qui était un grand personnage et qui a recomposé l'état etc voilà alors les femmes revenons aux femmes et je vais en terminer là les femmes nous avons Ouassila Ouassila Ben Amar oui c'est quand même une grande dame si vous n'êtes pas d'accord mais c'est quand même une dame d'influence je veux dire c'est une femme de pouvoir au sein du palais de Carthage Ouassila elle est à l'origine de nombreuses nominations elle a c'est une femme d'influence il faut savoir que Ouassila appartient au Ben Amar c'est une vieille noblesse tunisoise donc c'est les turcs les torgemens c'est la vieille famille béilicale Bourguiba c'est un comment dire je ne suis pas paysan mais c'est un moins que rien c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par contre et donc là encore une histoire de femme c'est qu'il a épousé Mathilde mais Mathilde lui a tout donné ce gars qui était étudiant à Paris n'aurait jamais pu étudier sans le soutien de Mathilde Mathilde était sa logeuse elle a été bien brave elle lui a donné son enfant elle a épousé elle a aidé financièrement elle a aidé à faire ses études et il est devenu politicien très habile et tous les les politiciens de la vieille garde il les a battus les Ben Nusser par exemple étaient des grands de la vieille famille les Ben Amar vous savez que le fameux Ben Amar celui qui a signé le traité d'indépendance c'est à dire la fin de la colonisation c'était Ben Amar dès que Bourguiba est devenu président de la république ce qu'il a fait c'est qu'il a emprisonné donc vous voyez quand il a épousé Ouassila il se remarie avec la noblesse tunisienne et donc vous voyez combien l'influence qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas c'est vrai qu'on l'accuse d'avoir des tas de choses quand je vois des scepticismes de certaines présentes probablement toute personne est critiquable mais ce que je ne veux pas nier c'est que c'est une femme d'influence Ouassila Bourguiba Ben Amar était une femme d'influence on le sait on le sait très bien d'ailleurs le corps diplomatique étranger savent très bien qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire sans l'accord de Ouassila autre femme Leila Trabelsi oui elle ne vous plaît pas mais c'est une sorte de Marie-Antoinette bon Marie-Antoinette a été décapitée mais elle la Trabelsi on se dit mais elle a conquis tous les pouvoirs à titre individuel à titre égoïste pour elle et son clan elle et sa famille et donc elle a été mal aimée et quelque part elle est à l'origine de cette révolution n'oubliez pas ce que disait Abel Zinaladine Ben Ami il disait Ralton on nous a trompé on nous a trompé c'est à dire que c'est ma femme qui a fait marcher toutes les affaires de son clan familial etc donc le fameux Ralton il n'allait pas si loin c'était carrément le clan de sa femme mais c'est quand même une femme d'influence alors j'en termine avec un dernier mot aujourd'hui vous connaissez la tourmente dans laquelle on est peut-être 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 que notre espoir viendrait du palais par une certaine Achraf Schbill parce que c'est une femme moderne élégante donc elle a je pense que c'est notre carte à jouer en tunisien et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit la Tunisie c'est un pays unique dans lequel la femme a une influence très forte sur les pouvoirs qu'on ne verra pas au Maroc qu'on ne verra pas en Algérie on m'a dit ça c'est peut-être vrai donc voilà et je vous remercie la carte a joué là je vais couper le direct je répondrai à la fin non mais je trouve qu'elle a c'est une femme qui est élégante elle a de la grâce et je crois qu'on est dans une période d'impopularité je crois qu'elle peut qu'elle peut exprimer quelque chose de positif je pense qu'elle peut donner une image positive du pays mais oui elle ne tient pas son rôle elle a toujours dit je veux garder mes fonctions de juge ça démontre beaucoup de choses de non-dit mais elle est quand même la première dame de Tunisie je crois qu'il serait temps qu'elle joue son rôle je crois qu'on en a besoin je crois qu'on en a besoin on a toujours eu des femmes d'influence je pense que quelque part si c'était possible c'est ça elle n'a pas l'air de vouloir trop s'en mêler mais je pense c'est une obligation je crois que oui je crois que c'est oui mais elle n'est pas c'est un chef de partie c'est une chef de partie ce n'est pas oui mais elle est quand même oui elle n'est pas dans la gouvernance elle n'est pas oui on dit de la Tunisie qu'elle fait des rois sans pouvoir parce qu'en fait en Tunisie l'homme est devant il a semble-t-il le pouvoir mais en fait ce sont les femmes qui ont le pouvoir ce sont les femmes partout 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 l'homme est là on le vénère mais le pouvoir c'est la femme toujours dans les familles partout l'homme est un roi sauf les rois c'est la femme qui a le pouvoir oui mais bon là encore on a peut-être l'image intérieure de la famille et l'image extérieure donc l'homme c'est les affaires c'est l'économie c'est ce qui ramène de l'argent et l'intérieur c'est la sécurité c'est la femme donc la femme elle est patronne dans son lieu familial et ce que nous avions avec madame Moussali c'est qu'elle sort de ce cadre elle devient patronne non pas dans son lieu familial c'est pas à dire occupée des enfants vous vous souvenez la phrase qu'on sortait à l'époque il y a longtemps quand on était encore macho quand une femme parlait on disait cougine elle ne nous embête pas on est en train de parler de politique on parle de choses sérieuses et toi tes casseroles c'est ton domaine et bien on voit que madame Moussali déjà à l'époque non elle était là et en plus elle avait le charme la beauté la capacité d'entretenir des débats publics sur l'avenir des nations et les sous-tables c'est qu'il y avait les influences maçonniques il y avait des loges j'ai peut-être pas assez développé ça il y avait une vingtaine de loges maçonniques à Tunis et par exemple dans la citation du grand orient de Tunis qui a été créée en 1878 disait il faut du bien-être matériel et spirituel à un peuple si malheureux donc un peuple si malheureux donc matériel et spirituel et moral plutôt il disait c'est 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 l'intellectuel c'est la science c'était ça le mot moral donc donner une compétence mais bon on voit bien que c'est une vision faite par des 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 francs-maçons disons des intellectuels qui voulaient le bien le bien des gens parce que la franc-maçonnerie quelque part c'est ça c'est comment réfléchir au bien-être des gens dans des cadres fermés secrets et la franc-maçonnerie donc moi j'ai découvert qu'elle était importante en Tunisie fin du 19ème siècle les loges vont peu à peu devenir de plus en plus francophones avant au début elles étaient italiennes parce qu'il y avait les Garibaldi vous savez le mouvement nationaliste italien et comme il y avait beaucoup d'italiens en Tunisie c'est pour ça que les loges étaient très très développées et peu à peu avec la colonisation française ils vont se franciser disons se franciser dans le sens francophone et elles vont devenir françaises et les loges vont exister jusqu'aux années 60 Bourguimac lui-même voulait faire partie de ces loges il essayait de s'incruster et puis après l'indépendance ces loges me semble-t-il ont disparu et parce qu'on a fait un faux procès aux francs-maçons là encore vous savez on accuse facilement on les a dénoncées comme un groupement de mafieux patati patata il y a toute une littérature contre les francs-maçons voilà et donc ils n'ont plus d'importance mais il reste quand même un modèle d'organisation puisque certains mouvements politiques essayent de s'organiser à l'image des francs-maçons sur l'organisation et moi je pense qu'il y a encore des recherches à faire je ne le dis pas pour Luigia Moussali mais elle devait sans aucun doute faire partie de ces mouvements je n'ai pas vu son nom j'ai vu le nom de son mari mais certainement elle était dans ses influences et encore une femme chez les francs-maçons peut-être que c'était interdit à l'époque je ne sais pas mais en tout cas c'est intéressant c'est un personnage intéressant voilà merci bien applaudissements applaudissements Merci.